Musique Et bien salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode du mode à la mode Nous sommes le mardi 16 décembre si je ne dis pas de bêtises 2014 Et vient de sortir ce matin le mode, le Seat Leon Eurocup 2014 Qui est un mode que personnellement j'attendais depuis longtemps, on a été longtemps teasé Et comme vous pouvez le voir de vos propres yeux, c'est juste sublime La réalisation est vraiment vraiment excellente Si vous avez un PC qui fait tout tourner à fond, vous verrez que ces voitures sont je pense Un des trois meilleurs modes faits à ce jour pour Assetto Corsa du moins de ceux que je connais C'est un des modes qui n'est pas en version 1.0 encore et qui pourtant a beaucoup de leçons à donner à certains Qui nous sortent des versions certes en progrès Mais loin d'atteindre la qualité de ce mode Eurocup Alors vous voyez j'ai pris une voiture totalement au hasard au niveau de la décoration Vous avez inclus une 36 voitures si je ne dis pas de bêtises Un peu moins de 40 voitures, 40 modèles Qui reprennent donc toutes les livrées de la saison Eurocup 2014 Et c'est un mode de super tourisme Et c'est assez rare dans les jeux aujourd'hui de voir des modes de super tourisme récents De qualité Vous avez par exemple dans Air Factor, enfin je considère ça comme du tourisme Mais le mode Clio Cup par exemple de Air Factor qui est très bon Et le mode Euromegan aussi qui est bon Mais c'est vrai c'est encore ça en voiture de super tourisme Qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a la Nissan Primera qui est toujours en développement Et on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent en coupe monomarque vraiment sympa Alors je vais arrêter de vous donner le tournis Et on va tout de suite se lancer dans la voiture Je vais vous montrer d'abord une petite caméra Donc ça c'est la vision classique Je vais quand même vous montrer ceci Voilà Ça vous donne une idée du détail apporté quand même au mode Tout simplement On nous sort un mode ici qui a le mérite d'être jouable On peut faire de belles photos, on peut faire de beaux screenshots Vous avez vraiment la sensation d'être dans quelque chose de réel Tout simplement parce que c'est fini Vous avez une sensation de réalisme Toutes les textures sont là Et je vais vous passer pendant que je pars ici Deux petits screenshots qui ont été mis en même temps que la sortie du mode Et vous allez voir à quel point le détail est apporté à l'arceau de sécurité, aux textures Je vais repasser en vue embarquée Vous voyez sur ma gauche les textures sont vraiment sublimes Les reflets vous avez des effets brillants Vous avez des effets L'effet de tissu est juste génial sur le tissu de protection de la portière Bon il n'est pas placé oui il faut évidemment Pour qu'on puisse voir le rétroviseur Mais le niveau de détail Regardez le crochet pour prendre votre casque Ou vos casques de stand Les casques de radio Voilà merci C'est vraiment génial Je voudrais vous montrer aussi tant que j'y suis Je vais repasser en vue Non pas celle là Merci Je vais simplement allumer les phares Vous voyez que les leds sont très bien faites Je vais vous donner un petit coup de frein Voilà les textures sont belles Vous avez vraiment quelque chose de beau et de fini C'est juste très agréable de voir un mode à ce niveau là Bon je suis sur Abu Dhabi pour le détail Et bizarrement les IA ne partent pas Alors que j'ai bien démarré J'ai bien démarré la séance Donc ça m'étonne On va voir un petit peu comment ça se passe Par contre au niveau de la map Vous avez la map de Catalonia si je ne dis pas de bêtises Alors qu'on est à Abu Dhabi C'est complètement débile Donc on va repasser Je vais vous montrer un peu les différentes vues Donc vous avez classique La vue intérieure Sachez qu'elle n'est pas de base aussi bien positionnée Et je vais vous montrer un petit peu Parce qu'il y a beaucoup de gens Moi j'ai cherché longtemps Comment vous faites en fait pour paramétrer votre caméra Vous n'avez pas dans le paramétrage des touches Vous ne savez pas régler votre caméra Vous avez un petit HUD qui se met ici Un petit widget Que vous trouvez dans le menu à droite Qui est très bien fait d'ailleurs Le menu de droite Et vous pouvez comme ça modifier La position de votre siège Si vous souhaitez quelque chose de plus avancé Ou de plus reculé Et ensuite vous sauvegardez Et vous savez sauvegarder votre position de siège Et vous ne serez plus embêté à chaque fois Quand vous revenez avec ce modèle là De dire merde il faut que je remette ma voiture Parce qu'en fait de base vous êtes extrêmement bas Et vous n'avez pas de ligne de mire Vous êtes très bas Vous avez limite le haut du volant Le scotch jaune du haut du volant Vous l'avez au trois quarts de votre écran Donc c'est vraiment compliqué de voir clair Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le mode Je vais plutôt vous montrer comment ça se passe On va quitter Ces stands d'Abu Dhabi Et on va aller faire un petit tour en piste Écoutez visiblement on sera seul J'avais beau avoir mis Des petits amis derrière Ils ne veulent pas partir Un autre détail Qui est très Très idiot Très simple Mais C'est fait Quand vous changez de vitesse Vous avez le mouvement des palettes Il y a des modes Vous n'avez pas de mouvement de palettes Ce n'est pas fait Ce n'est pas modélisé Alors j'imagine que c'est le circuit F1 Bien sûr Parce que je n'ai même pas vérifié Et on bloque pas mal les roues Alors On va faire étape par étape Au niveau de la réalisation Le mode est vraiment excellent Dommage que l'IA n'ait pas de sortie Parce que vous auriez pu constater un défaut Que j'ai constaté Il n'est pas parfait ce mode Même s'il est très bon C'est que les IA Quand elles sortent Et bien sont très très lentes A se mettre en piste Et pendant les 2-3 premiers tours D'une séance d'essai Il est possible Que vous ayez un genre de bouchon Dans les premiers secteurs Des premiers tours de course Pardon D'essai Et Ça se voit aussi Sur les circuits qui ne sont pas modés Je rassure Parce qu'on va se dire C'est un défaut qui est connu Sur les circuits modés Alors que là J'ai freiné bien Trop tard Alors les freins sont très difficiles Je roule sans Sans anti-patinage Sans ABS J'ai qu'un petit contrôle de stabilité Pour me faciliter la vie Parce qu'on va commenter C'est pas compliqué De piloter Et de commenter C'est assez compliqué Pardon Donc vous voyez que Je m'attarde un tout petit peu Sur un détail Mais le tableau de bord Qui est juste super complet Le tableau de bord Qui est juste excellent Donc je suis pas ici Pour taper un chrono Je roule Pour vous montrer un petit peu Même si on va essayer D'attaquer un petit peu après Le tableau de bord Est vraiment excellent Et moi On m'a vraiment convaincu Et alors vous ne le voyez pas Parce que la position De mon siège Vous en empêche Mais vous avez juste au dessus Des éléments qui montent Les barres qui montent Pour vous indiquer Où vous en êtes Dans le régime moteur Vous avez une deuxième barre lumineuse Qui est extrêmement forte Et qui est vraiment agréable Quand vous roulez Sur des circuits de nuit Ou si vous n'êtes pas Tout simplement attentif A votre tableau de bord Vous voulez en regardant Votre piste en course Et bien vous avez Ces lumières qui vous sautent aux yeux C'est l'aide Un peu comme sur le volant Si vous avez un G27 Mais vous avez des lumières Extrêmement bien faites Donc ça c'est vraiment excellent Je vous le montrerai peut-être Après quand on sera dans les stands Je vous ai fait un petit tour Sur Abu Dhabi Pour ne pas vous remontrer Encore du Francorchant Ou du Monza Parce qu'on va sûrement en voir J'espère de tout coeur Que ce mode va convaincre Autant que moi Les gens de la communauté Et qu'on va avoir Des courses en ligne Parce que si le super tourisme S'y met Et que c'est aussi bon que ça Ça va être excellent Donc au niveau de la réalisation Donc des petits soucis Avec l'IA Mais bon ça Ça va être corrigé Bien sûr C'est une première mise À disposition du public Donc il va sûrement y avoir Des gros retours Sur comment se débrouille le mode Réalisation Très bonne Graphiquement Excellentissime Je pense que Sans trop m'avancer C'est le plus beau mode Disponible pour Assetto Corsa Aujourd'hui C'est le plus beau Pour moi il n'y a pas Tortille du cul Désolé Mais c'est vraiment le mode Le plus joli à regarder On a vraiment l'impression Que c'est un modèle Qui a été développé Par le studio du jeu C'est vraiment Super bien fait Alors On va attaquer le niveau du son Un autre point super fort Pour moi de ce mode C'est le son Je vais vous laisser Écouter un petit peu Comment se comporte la voiture Vous avez tous les sons Qui pour moi caractérisent Le son d'un moteur De super tourisme Vous avez le grissement Le grissement des pneus Qui est vraiment excellent Sur le tarmac Et vous avez aussi Le bruit du moteur Qui est vraiment bien fait Et surtout Vous avez le bruit des freins Ce petit sifflement Spécifique aux voitures De super tourisme Que vous n'avez pas Sur d'autres modèles Par exemple en GT C'est très marqué Dans le super tourisme Ce sifflement Ce grincement Quand vous touchez les freins Et ça c'est vraiment Super sympa Donc j'ai vraiment L'impression D'être rouler Avec une caisse de super tourisme Quand vous avez Un son qui est proche De ce que vous avez Pour les Clio Cup Et les Renault Megane Je reviens toujours à ça Parce que c'est vraiment Un des rares bons modes De super tourisme Qui existent en ce moment Sur Air Factor 2 C'est le mode Clio Cup Et le mode Megane Trophy Donc ce que je vais faire C'est que je vais arrêter De dire des bêtises Pendant quelques temps Je vais monter un petit peu Le son Et je vais vous laisser profiter Du son du moteur Et du son d'ambiance De ce mode Leon Eurocup A tout de suite Sous-titres par contre Bonne Depuis Sous-titres par contre Missou-t-l'oeil ... 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